bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne mon nom est victor et aujourd'hui on va parler de et de donc tous ces ces bruits que vous entendez un petit peu dans la cabine qu'est ce que ça veut dire quels sont ces codes secrets qu'on a nous entre agents de bord bienvenue à bord tout de plus mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je poste une vidéo sur youtube je donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les bonnes conditions mais aussi vous découvrir un peu faire un petit peu découvrir le le monde des agents de bord et comment est ce qu'on travaille quels sont les outils qu'on a pour pouvoir travailler et quel est un petit peu la vie des agents de bord si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous invite à vous abonner vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici vous pouvez cliquer et puis vous pouvez aussi regarder il ya un peu plus de 300 vidéos sur ma chaîne donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton playlist pour pouvoir découvrir les sujets qui pourraient vous intéresser le plus alors j'ai lu quelques articles qui me font bien rire parce que j'appelle ça des articles putaclic ils vous disent qu'on vous donne les codes secrets des agents de bord vous allez voir que c'est pas aussi exceptionnel que ça je vous en donnais un mais je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les méthodes de communication qu'on a nous à bord pour communiquer entre nous entre agents de bord mais aussi avec le cockpit on a un système qui est audio et visuel le système audio sont fait c'est pas le son dont je parlais il ya quelques instants donc vous en avez trois vous avez le vous avez le et vous avez celui qui se répète qui fait le donc chacun veut dire quelque chose mais tout seul ils ne veulent rien dire ils sont toujours associés à un code de couleur alors si vous regardez dans les dans les galets là où on a nos cuisines mais aussi près des portes vous avez un panneau au plafond avec en général plusieurs couleurs et donc lorsqu'on combine un son avec une couleur qui est allumée qui peut être soit allumée ou clignote ça veut dire un message qui est différent tout simplement alors je vous donner quelques-uns de ces codes vous allez voir que c'est rien de très exceptionnel mais les codes peuvent varier d'une compagnie à l'autre aussi d'un type d'appareil à l'autre certains appareils vont avoir plus de choix de couleurs certains appareils plus anciens auraient beaucoup moins de choix donc ça peut varier énormément mais les codes que je vais vous donner sont pas mal standard avec la plupart des types d'appareils qui volent aujourd'hui alors au plafond vous avez plusieurs couleurs on va commencer par la couleur bleue en général lorsque c'est bleu ça veut dire c'est un appel d'un passager donc ça vient souvent avec un simple ding et c'est lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel et que vous avez besoin de tout simplement alors ça va s'allumer seulement dans la zone où va se trouver le passager ça sert à rien à ce que l'agent de bord qui travaille en classe affaires reçoivent un alerte une notification lorsque le passager qui est au dernier rang de la classe économie a besoin d'un verre d'eau donc ça va toujours seulement dans la zone spécifique vous êtes je vous invite à ne pas trop abuser de ce bouton si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas c'est fait pour ça donc on va venir vous voir mais il y a des gens qui utilisent toutes les cinq minutes au bout d'un moment ça peut créer le risque est ce que on manque un appel sur quelqu'un qui a besoin vraiment nous parce qu'il se sent pas bien parce qu'il va s'évanouir ou parce qu'il fait une crise d'épilepsie si la consigne de ceinture est éteinte je vous invite à venir nous rendre visite directement dans le galet ça va vous permettre d'une part de vous dégourdir un petit peu les gens mais aussi vous allez pouvoir venir demander ce que vous avez besoin aussi si on est en plein service c'est qu'on est tous dans la cabine je sais que là où je travaille le fameux chariot on n'a pas le droit de les abandonner en cabine donc si quelqu'un dans la première rangée économie appelle le bouton et que je suis déjà à 20 rangées plus loin ben je peux pas laisser mon chariot pour aller les voir donc n'hésitez pas venez nous voir laissez votre siège si vous avez la possibilité venez nous voir et demandez nous si on peut vous aider ça nous fera plaisir de le faire où on va trouver quelqu'un qui pourra vous aider parce que si on est tous dans la cabine mais personne ne peut passer à travers le chariot en général pour venir vous voir ensuite vous avez la couleur mauve alors la couleur mauve c'est dire agent de bord donc ça peut être un appel entre agents de bord si je suis dans le galet du milieu et que j'ai besoin de j'ai plus de sucre et je vais demander à mon collègue dans le galet du fond s'il mieux en reste je vais simplement faire le numéro on a tous un genre de téléphone à l'ancien avec un fil je vais faire le numéro et ça va appeler le galet du fond et ben il va pouvoir me dire s'il doit du sucre ou pas on va s'en servir aussi lorsqu'on fait des appels ce qu'on appelle pour call c'est à dire qu'on va appeler toutes les stations je le fais si jamais je suis informé par le mandant de bord qu'on a des turbulences qui sont assez fortes qui s'en viennent pour prévenir les agents de bord pour qu'on puisse ranger tout ce qui traîne dans le galet dans des légères turbulences il n'y a pas de problème à laisser des bouteilles d'eau sur le comptoir parce que les gens viennent de monter l'eau régulièrement mais s'il y a des fortes turbulences qui s'en viennent on va devoir sécuriser la cabine et sécuriser le galet à ce qu'elle s'assurer à ce qu'il n'y a rien qui traîne parce que tout pourrait devenir un projectile et pourrait devenir dangereux donc dans ce cas là je vais appeler tous les agents de bord c'est aussi utilisé systématiquement avant le départ et après l'atterrissage lorsqu'on a armé les portes et ou lorsqu'on vient de désarmer après l'atterrissage je vais faire un roll call et donc je vais appeler toutes les stations et les agents de bord doivent tous me confirmer que leur porte a bien été armée ou désarmée tout simplement troisième couleur c'est un genre de jaune orangé et il est lié aux toilettes alors c'est facile à souvenir ça rappelle un petit peu la couleur du liquide qu'on va trouver souvent dans le bol des toilettes donc si vous avez voyez cette lumière s'allumer bien souvent c'est qu'un passager appuyé sur le bouton de panique ou le bouton d'appel qui se trouve dans les toilettes je dirais dans 99% des cas c'est une erreur ça peut être quelqu'un qui a donné un coup de coude sans le faire exprès ou quelqu'un qui est aux toilettes avec un enfant et l'enfant appuie un peu partout et va appuyer sur le bouton par contre dans ce cas là lorsque je vais avoir le bouton d'appel des toilettes qui va être allumé je vais aller très très vite devant la porte des toilettes et je vais cogner très très fort sur la porte jusqu'à ce que j'ai une réponse parce que quelqu'un peut avoir appuyé sur le bouton et s'être évanoui quelqu'un qui sentait pas bien donc moi je vais être sûr est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit inconscient de l'autre côté de la porte donc je vais cogner si vous êtes dans les toilettes et vous avez les culottes baissées vous êtes assis sur la bolle répondez moi au moins dites le assez fort et reconnaît sur la porte donc je sais que tout va bien si j'ai pas de réponse au bout de trois fois je vais venir par ouvrir la porte et là ça pourrait être un moment malaisant si effectivement vous êtes un petit peu tout nu dans les toilettes ça peut aussi clignoter parfois c'est le cas si jamais il y a quelqu'un qui a la bonne idée de fumer dans les toilettes ça n'est aussi avec une alarme un petit peu spécifique à la porte des toilettes mais pour moi ça veut dire que s'il ya une fumée dans les toilettes je vais devoir en plus me munir d'un extincteur et mes autres collègues vont également prendre un extincteur parce que la durée de vie d'un extincteur c'est seulement quelques de quelques secondes donc on va commencer à amener tous les équipements anti feu on peut pas risquer d'avoir un incendie à bord donc je dirais que un signal jaune pour moi va être prioritaire sur un petit peu tous les autres signaux surtout par rapport à un bleu parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'urgent dans les toilettes la dernière couleur dont je vais parler sur notre panneau du plafond c'est le vert c'est lorsque le cockpit nous appelle ça peut être pour plusieurs raisons simplement parce qu'ils ont besoin ils voudraient un café avec du lait et de sucre ça peut être également lorsqu'ils ont besoin est ce qu'on vienne s'asseoir dans le cockpit parce que l'un d'entre eux doit quitter le cockpit pour aller aux toilettes et on peut pas voir un seul pilote tout seul en cockpit donc on prend pas leur siège on a des sièges d'observateurs donc on va s'asseoir en arrière et on va rester avec l'autre pilote qui lui est déjà dans le flight deck on va ils vont aussi communiquer avec nous pour me donner des informations par rapport à l'arrivée n'oubliez pas qu'on a une porte blindée entre la cabine et le cockpit et donc on va utiliser ce téléphone pour communiquer ils doivent savoir ce qui se passe dans la cabine ils ont ni leurs yeux mais aussi ils ont des informations importantes à nous communiquer que ce soit s'ils préfèrent du poulet ou du baf mais ça peut être aussi l'heure d'arrivée la porte d'arrivée s'ils veulent savoir combien de chaises roulantes on a besoin de demander pour l'arrivée etc donc on a regardé une communication très ouverte et là où je travaille on doit leur donner un coup de fil au moins toutes les 30 minutes pour s'assurer à ce que tout va bien là quelques autres codes qui eux sont liés plus à la sécurité donc cela je peux pas trop en parler une fois de plus ça varie beaucoup d'une compagnie à l'autre mais il y a un code secret je vais vous parler lorsqu'on prépare l'atterrissage donc on est en altitude de croisière et on va commencer notre descente donc je sais à quelle heure on va commencer la descente l'information qui m'était communiqué à l'avance donc lorsqu'on va bientôt commencer à quitter les 40 000 pieds moi je vais faire une annonce en cabine indiquant aux passagers qu'on va bientôt commencer la descente qu'il est temps de commencer à ranger un petit peu ce qui se trouve autour de leur siège si jamais ils avaient une bassinette ou un berceau pour le bébé on va venir le récupérer très bientôt etc petit hint ça veut dire que si vous avez des enfants avec vous c'est le moment des années aux toilettes pour vérifier ce qui n'est vraiment pas besoin d'aller aux toilettes pendant l'atterrissage parce que vous avez encore le temps de le faire mais dans pas longtemps ça va être trop tard donc on commence notre descente et lorsqu'on arrive à 20 000 pieds là le commandement va faire une annonce très rapide et va dire agent de bord veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage donc c'est là où nous on va ouvrir tous les rideaux on va s'assurer à ce que tous les volets de vos hublots soient ouverts à ce que les sièges soient redressés et ce que toutes les allées soient bien dégagées que vos bagages soient bien rangés simplement parce que l'atterrissage c'est une des phases critiques du vol c'est là où il ya plus de risque le décollage de l'atterrissage parce qu'il ya un incident et qu'on aurait besoin d'évacuer et donc si jamais on doit évacuer on ne peut pas avoir de lanières de sac à main qui pourrait vous prendre les pieds dedans et trébucher et retarder l'évacuation donc on va s'assurer à ce que la cabine soit vraiment sécuritaire on a à peu près un petit peu moins de dizaines de minutes pour le faire et puis à dix mille pieds c'est là où le code secret va arriver le commandement de bord là où je travaille va éteindre la consigne des ceintures la consigne des ceintures ré-éteindre la consigne des ceintures et la rallumer une dernière fois donc à chaque fois ils l'allument ça fait un ding donc on va entendre ding ding donc là ça veut dire qu'on est à dix mille pieds et moi je dois demander à mes agents de bord de s'asseoir donc je vais faire une annonce agent de bord veuillez vous asseoir pour l'atterrissage je vais leur donner 30 secondes entre 30 secondes et une minute pour le faire je vais faire un contrôle visuel à ce que vérifier à ce que tous les passagers soient assis parce qu'il y a souvent quelqu'un qui a décidé d'aller aux toilettes à ce moment là son travail sont bloqués on peut plus y aller je vais appeler mon collègue le chef de cabine en charge de la classe économie vérifier avec lui si sa cabine est sécuritaire et là moi je vais prendre mon téléphone je vais envoyer un autre code secret j'ai un code à taper sur le combiné de mon téléphone qui va envoyer un message écrit sur un des écrans du cockpit en disant que la cabine est sécuritaire ils ont aussi un petit ding pour les prévenir ils ont aussi leur sort de son qui fonctionne dans le cockpit et donc là on est tous assis on attend d'essayer sages donc ces genres de messages secrets mais qui sont pas des qui ne rentrent pas en james bond qui sont utilisés entre les agents de bord le commandant de bord et également le reste de la cabine voilà une fois de plus les couleurs et les codes je vous ai donné fonctionnent sur l'appareil que je vole moi je vole sur le dreamliner et par rapport à ce qui a été défini par ma compagnie certaines compagnies ont d'autres codes d'autres codes de couleurs si vous voyagez sur un avion qui est plus ancien vous n'aurez peut-être pas toutes ces couleurs là vous en aurez peut-être juste deux c'est tout à fait possible mais les agents de bord sont formés par rapport à ce genre de choses j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce vers le haut vous pouvez également la partager avec des amis à vous qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur le métier des agents de bord ou les secrets du transport aérien si vous avez des suggestions de vidéos n'hésitez pas vous pouvez les mettre dans les commentaires et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo salut 1